Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur l'automation. Alors, qu'est-ce que l'automation ? L'automation paraît d'être un terme assez barbare, alors que pas du tout. L'automation, comme pour l'industrialisation, est la possibilité d'automatiser certains paramètres. Et, en l'occurrence, dans Cubase, la totalité des paramètres d'une piste, et de toutes les pistes même, je dirais. Alors, je m'explique. Lorsque vous ouvrez Cubase, alors là j'ai préparé une petite séquence que vous avez entendue précédemment pour les effets type sain et effets type d'insert. Bonjour et bienvenue à la production jusqu'au bout. Pas besoin de l'écouter jusqu'au bout. Donc, lorsque vous ouvrez Cubase et que vous créez un projet, que vous enregistrez, vous avez la possibilité d'activer ces boutons-là. Alors, ces boutons-là sont justement des boutons qui sont en relation directe avec l'automation. Alors là, Cubase parle d'automatisation, mais le terme réel et général utilisé pour tous les séquenceurs est l'automation. Alors, le bouton R signifie lire l'automation et le bouton Write signifie W, pardon, signifie écrire l'automation. Alors, R veut dire Read en anglais, Read qui veut dire lire, W veut dire Write qui veut dire écrire en anglais. Pour lire une automation, il faut commencer forcément par l'écrire. Ouvrons la fenêtre d'édition d'une piste. Lorsque nous ouvrons la fenêtre d'édition d'une piste, nous nous rendons compte que ces boutons-là apparaissent ici même. Donc, pour expliquer brièvement, Cubase est capable, alors je vais resserrer ma boucle, d'écrire le trajet de n'importe quoi qui constitue le paramètre d'une piste et de le relire après. Et tout ça en étant évolutif dans le temps. Il y a plusieurs manières de fixer une automation. La première manière est d'appuyer sur le bouton Write, écrire l'automation, d'activer la lecture. J'enlève la boucle parce que ça va me faire poser des problèmes. Et lorsque je vais lancer la lecture et interagir avec ma piste, Cubase va retenir toute l'interaction que j'ai pu créer autour de cette piste. Regardez. Je désactive écrire l'automation. Et j'appuie sur le bouton Lire l'automation. Et regardez ce que ça nous fait. Bonjour et bienvenue à la lecture et 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 à la lecture. Cubase a simplement enregistré tous les mouvements que j'ai effectués avec ma souris lorsque j'ai appuyé sur le bouton Écrire l'automation et les a retranscrits à partir du moment où j'ai appuyé sur le bouton Lire l'automation. Il y a plusieurs manières de s'organiser avec l'automation pour faire une automation intelligente. Par exemple, la technique la plus simple et la plus pratique que je vous proposerai, car tout n'est pas forcément automatisable. Il y a certains plugins très particuliers ou instruments virtuels qui n'ont pas tout d'automatisable. Du moins, par exemple, je vais vous proposer cette technique-là. J'enlève mon Read. Je vais appuyer sur le bouton Write et je vais enregistrer une automation. Je remets ma lecture à zéro. J'ai enregistré une certaine automation. J'appuie sur le bouton Read. Je reviens en arrière, car c'est fixé dans le temps en fonction de l'échelle de la règle qui est en haut. de notre projet, de notre fenêtre séquenceur. Je reviens en arrière. J'écoute. Alors là, on a vu que Cuba a enregistré toutes les automations que j'ai pu fixer. Ce que je vous propose donc, c'est tout simplement, comme technique, d'appuyer sur le bouton Write. Ensuite, d'appuyer sur le bouton Read une fois que l'automation a été enregistrée. Et de revenir sur la fenêtre séquenceur. Faire un clic droit sur la piste sur laquelle on a fait l'automation. Et là, on nous propose montrer l'automation utilisée pour les pistes sélectionnées. Et automatiquement, Cubase nous montre tous les mouvements que l'on a effectués sur notre piste. Une fois que nous avons créé notre automation, nous avons la possibilité de la modifier en temps réel, ou pas en temps réel, à partir de ces petits boutons, de ces petits points. Par exemple, si je trouve que là, mon effet part trop fort dès le départ, je peux demander à Cubase, pour cet effet Send, de diminuer la valeur. On voit qu'il s'agit là de l'effet Roomworks. Donc de la reverb, ici. Lorsque Cubase passe en mode lecture, que l'on a désactivé la fonction Write, on voit bien que l'effet Roomworks reste à sa position, car je lui ai demandé, après l'écriture, on va dire, approximative à la souris, de rester en position fixe jusqu'à cette valeur-là. Regardez bien, et soyez attentifs, car c'est assez rapide. Dans l'échelle temporelle, mon signal va être... Mon signal émis vers ma piste FX Send Roomworks va être en cohésion avec cette automation-là, écrite ici. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais d'un coup, là, à cet instant T, mon effet a monté ici. On re-regarde. Là, je pense que vous avez eu le temps de voir. De toute façon, c'est attesté à la maison, bien sûr. Donc, Cubase vous propose d'origine d'écrire des automations, c'est-à-dire d'interagir avec, et de manière dynamique, avec vos pistes. D'origine, Cubase, si vous appuyez sur cette petite flèche qui apparaît lorsque vous restez dans cette zone-là, va proposer de faire une automation sur le volume. Cubase, donc, nous propose d'origine des valeurs d'automation telles que le volume, mais aussi tout ça comme automation. Par INS1 Bitcrusher Mode, il nous propose d'écrire le mode de Bitcrusher. Alors, le mode, si je reviens sur mon effet Bitcrusher, correspond à ces valeurs-là. 1, 2, 3 et 4. Il nous proposera aussi, par exemple, d'interagir avec le ratio de mon compresseur. Mon ratio se trouve ici. Là, pour l'instant, je suis à 2.0. Je peux lui demander. Et là, la valeur affichée ici apparaît là, à 2. On voit bien que c'est assez bas. Je peux lui demander. À partir du moment où j'appuie sur le bouton Read et que j'active mon ratio via cette fenêtre sur ma piste, en Read, il va me proposer, si j'écris une automation, de faire un ratio dynamique. Regardons. Là, la valeur va évoluer. Donc, voici ce à quoi correspond une automation. Vous avez deux boutons très importants à retenir. C'est le bouton W, qui signifie Write, donc écrire l'automation en anglais, et le bouton Read, qui signifie lire, donc lire l'automation en anglais. Et à partir du moment où j'efface l'automation, complètement l'automation d'une piste, je peux l'écrire de manière assez aléatoire avec ma souris. Je reviens en arrière. Et ensuite, je vais demander à Cubase de lire l'automation. Une fois que j'ai désactivé le bouton Write et que j'active le bouton Read, tout simplement en venant sur ma piste, activant le Read, et en lui demandant de montrer toute l'automation. Et là, tous les boutons sur lesquels j'aurais agi pendant la lecture vont apparaître là. Et à ce moment-là, ça me permet de définir tous les boutons qui peuvent bénéficier d'automation ou pas, et de les redessiner de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus minutieuse, directement, à partir de points. Donc voici, j'espère que ce cours vous aura séduit. Comme toujours, vous pouvez poser des questions et intervenir par le biais de commentaires ou tout simplement de mails. Et à ce moment-là, je retraiterai les sujets délicats de ce cours. La prochaine fois, nous allons parler des compresseurs. C'est l'outil que j'ai utilisé pour ce cours-ci et pour l'automation. C'est, on va dire, l'outil le plus compliqué à comprendre en termes d'audio. Mais si c'est expliqué de manière simple, vous allez comprendre ça très simplement. Si ce cours vous a plu, vous pouvez cliquer sur les pubs que je vous propose sur mon site. C'est un échange de bons procédés. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à très bientôt.